Aujourd'hui, on va lustrer vos chaussettes. Bonjour à tous ! Alors si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue sur la chaîne Formation Detailing. Moi c'est Nicolas et j'ai 43 ans la semaine prochaine. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors je suis un des formateurs qui anime les sessions de formation professionnelles en préparation esthétique auto et detailing qui ont lieu sur Trappes dans le 78 chaque mois, juste en face du circuit beltoise. Cette chaîne s'adresse à tous les passionnés du monde de l'automobile et du detailing en particulier. Je publie à la fois les présentations de nos sessions de formation pro où vous retrouverez les élèves formés et les véhicules préparés et également je propose des tutoriels simples afin que vous puissiez entretenir vous-même votre voiture sans risque. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, on va faire briller vos pneus. Alors briller n'est pas tout à fait le terme car personnellement je ne suis pas fan des pneus ultra brillants et je préfère les tons un peu plus mat. Mais ça c'est toujours une question de goût. Quoi qu'il en soit, pour réaliser un dressing de pneumatique durable et avoir l'effet attendu, c'est comme tout travail de finition, la surface doit être parfaitement dégraissée au préalable afin que le produit adhère correctement. Nous le verrons dans une prochaine vidéo mais il existe de nombreux produits pour dégraisser vos pneumatiques. Le principe est d'appliquer votre produit sur une brosse et de frotter le flanc du pneu pendant la phase de lavage du véhicule et des jantes. Une fois le pneu parfaitement sec, vous pouvez appliquer votre dressing. Lors des parcours de formation en detailing, je mets à disposition des élèves plusieurs produits à base haqueuse, solvantée, comme le Meguiar's Endurance ou même à base de silice, comme le Guy & Tire avec des rendus différents afin qu'ils puissent se rendre compte et choisir par la suite le produit qui leur convient pour leurs futurs clients. Lors de la session de décembre, les élèves ont travaillé avec trois produits l'incontournable Black to the Future de Valut Pro en gel. L'avantage de ce produit, c'est qu'en fonction de l'application, vous pouvez choisir un rendu mat ou un rendu brillant. Pour un rendu mat, il suffit de réaliser un essuyage final à la microfibre et pour l'effet brillant escompté, le laisser sécher à l'air ambiant. Ensuite, ils ont utilisé le VRP de chez Chemical Guys à base d'eau. Lui, il a un rendu très noir, très profond, très satiné que j'aime beaucoup. Et enfin, l'Ultimate Tire Coating Wax, donc c'est effet satin, qui lui est à base de céramique et en termes de tarif, on est à 20 euros, plus ou moins 20 euros le litre. En termes d'application, rien de plus simple. Il existe des tampons applicateurs basiques et d'autres qui épousent un peu plus la forme du pneu comme les tampons Fireball, par exemple. Alors de mon côté, j'ai déjà vu Christophe, notre formateur en polyillustré, appliquer son brillant pneu avec un aérographe et ainsi consommer que 4 ml de produit par pneu, donc extrêmement économique. Mais ça, c'est une autre technique. Dans tous les cas, ne chargez pas trop votre pneu de produit au risque d'avoir des projections dès lors que les roues seront en mouvement. Des trois produits utilisés, l'Ultimate Tire Coating Wax de chez Binder et notre coup de cœur en termes de rendu et de durabilité. D'ailleurs, de votre côté, n'hésitez pas à nous indiquer dans la section des commentaires votre brillant pneu préféré et si un produit revient souvent, nous l'intégrerons dans nos prochains parcours de formation. En attendant, si vous voulez voir d'autres tutos, je vous invite à cliquer sur les vignettes en fin de vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada